Les figurines bibliques ont fait leur première apparition en 1964 en Suisse dans une crèche de Noël. C'est en 2012 et sous le nom d'Aphibie ou Association des figurines bibliques que se concrétise l'arrivée de ces objets en Alsace. Martine Grel, qui a fait de ces figurines sa passion, nous raconte sa première rencontre avec ces objets. C'est parti en 99 d'une exposition d'une crèche avec 90 figurines au Liebfraunberg, dans le nord de l'Alsace. Et là, un pasteur, qui était aussi directeur par intérim du Liebfraunberg, a flashé et tombé en admiration devant cet outil en se disant qu'on pourrait faire quelque chose aussi. Il s'est mis en relation avec le service de catéchèse où j'étais active à l'époque. C'est comme ça qu'on a commencé à introduire les figurines bibliques en Alsace. Voilà. On a commencé à faire des stages, à se former, à être formés et puis ensuite à former. Initialement créées pour faire vivre les scènes bibliques, elles se sont répandues et ont trouvé de nouveaux usages. Ici, à la fondation du Zone 9, Audrey Bobé et Léa Langenbeck les utilisent quotidiennement pour proposer un accompagnement spirituel ainsi qu'un atelier sur l'approche corporelle à la vie affective chez les usagers. Et qu'est-ce qu'on fait ? On demande est-ce que tu aimerais danser avec moi ? Alors, ce qui est intéressant pour les figurines bibliques, c'est qu'avant tout, ce sont des objets, des objets très concrets où les personnes peuvent manipuler et investir leurs émotions propres ou les émotions des autres. Et ce qui est très important, c'est cette projection émotionnelle très forte que dégagent les figurines. On est dans une démarche pédagogique. Elles participent à une démarche qui aide les personnes à mieux s'exprimer, à mieux exprimer leurs émotions, les émotions ressenties, à mieux mettre en scène les situations relationnelles difficiles, à mieux évoquer, parler de leurs difficultés à ressentir, à vivre leur corps. Ça aide beaucoup parce que la parole est très abstraite et donc la compréhension, c'est difficile. Des images, c'est déjà plus concret, mais c'est pas vivant quoi. Et des figurines permettent de donner la vie à une histoire, à une situation. Donc ça devient encore plus concret. Joëlle Hessler a quant à elle lancé il y a quelques années un atelier fédérateur et thérapeutique de fabrication des figurines bibliques. En les fabriquant et en les utilisant, elle a trouvé dans ces objets une force particulière. Je crois que ces figurines ont quelque chose de particulier, le fait qu'elles n'aient pas d'expression au niveau du visage, pas de sourire. Elles ont quelque chose d'apaisant. Elles ont quelque chose qui peut rejoindre des patients dans ce qu'ils vivent. Et c'est par finalement l'attitude, les postures qu'on peut leur donner, l'attitude, qu'elles expriment quelque chose. Et ça vient, je crois, vraiment de la profondeur de l'être. Aujourd'hui, l'Aphibie est passée de 3 à 9 formatrices et a dépassé les frontières de l'Alsace. Une pratique qui se propage de plus en plus et qui est ouverte à tous. Je suis là où j'ai pas mis le monogramme. J'ai pas mis le monogramme. Merci.